... Bonjour à tous et bienvenue à notre programme Monusco Realité, un programme de l'unité vidéo de la Monusco. Une occasion également pour toute l'équipe de vous souhaiter une bonne fête du cinquantenaire. Et oui, vous avez dû vous en rendre compte, nous sommes désormais à l'heure de la Monusco. Et le programme du jour portera justement sur la fin de l'autre mission à laquelle vous étiez habitué, la Monuc. Ce sera tout de suite après les nouvelles. Le jour de la fête du cinquantenaire a coïncidé avec le dernier jour de la Monuc. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, également invité au cinquantenaire de l'indépendance, a profité de sa présence pour inaugurer la plaque de la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. C'était au quartier général de la Monusco. La cérémonie a eu lieu en présence d'Hélène Doss, représentant spécial sortant du secrétaire général de l'ONU en RDC et de ce remplaçant Roger Missa. Nous travaillerons en coopération avec le gouvernement pour engadrer le retrait progressif des soldats de la paix de façon à ne compromettre les progrès que le pays a accomplis. L'ancien représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, William Lacy-Swing, a été reçu par Alain Doss. Swing est venu en RDC sur invitation du gouvernement congolais afin de prendre part aux festivités marquant le cinquantenaire de l'indépendance de la RDC. Je suis parti ici il y a deux ans et demi, très optimiste, et je reste de meilleurs positifs pour l'avenir de ce grand pays, un des pays très importants en Afrique pour tout le continent. Et je suis ici pour féliciter le peuple congolais pour tout ce qu'ils ont fait, et de féliciter et de souhaiter tous les meilleurs pour les prochaines années. Il vous souviendra que par résolution 1925, le Conseil de sécurité de l'ONU changeait le mandat de la MONUC à compter du 1er juillet 2010. Au terme de la dite résolution, la mission franchit le pas du maintien de la paix à celui de la stabilisation. La MONUC cédait ainsi sa place à la MONUSCO. Dans la même résolution, le Conseil de sécurité prévoyait la diminution des effectifs de 2000 casques bleus avant le 30 juin 2010. C'est donc dans ce contexte que des casques bleus ont commencé à quitter la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi a été donné par le contingent sénégalais. C'était le 16 juin dernier à Kisangani. D'autres cérémonies ont suivi qui manifestement sont déglas de la mission onusienne. Oreb, vous avez tout suivi. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Bonjour. Nous sommes à l'aéroport de Kisangani. C'est un aéroport servi jadis du quartier général des opérations militaires de la MONIC pour le déploiement à l'est du Congo. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent s'y passe. Il y a un accord qui a été signé par le gouvernement congolais avec le Conseil de sécurité des Nations Unies comme quoi que 2000 casques bleus devaient quitter le Congo. Descends derrière 17 000 qui vont appuyer les processus de stabilisation qui va commencer parce qu'il y a la mission et la MONIC a changé. On ne l'appellera plus MONIC, mais ce sera MONISCO. MONISCO, c'est-à-dire Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Mais derrière moi, il y a des travaux qui se font. Derrière moi, il y a une cérémonie qui se prépare, une cérémonie pour les Sénégalais. Plus de 400 Sénégalais vont quitter le Congo pour retourner chez eux. Les Sénégalais sont les premiers à partir et ensuite suivront d'autres. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, sachez que le Sénégal et ses autorités peuvent être fiers du rôle que vous avez joué au sein de la Mission des Nations Unies ici en ADC. Vous avez, à l'image de vos prédécesseurs, porté très haut le flambeau et représenté dignement le Sénégal qui est l'exemple au sein des Nations Unies dans son engagement et sa participation au service de la paix et de la sécurité internationale. Nous sommes au quartier général de la Monique à Gouma et après Kisangani, les représentants sortants du secrétaire général des Nations Unies au Congo, M. Alandos, vient dire au revoir au personnel militaire et civil de Gouma. Et après, pendant cette réunion, il aura aussi le temps de parler avec eux et d'elle parler de la nouvelle Mission des Nations Unies. Évidemment, je ne pouvais pas quitter l'ADC sans venir à Gouma, au cas où aussi, bien sûr, mais surtout à Gouma parce que c'est ici qu'on a passé des moments vraiment extraordinaires, de nombreuses crises, de nombreuses difficultés, et c'est ici que j'ai pu voir la valeur des Nations Unies et surtout de notre personnel. Le pays a changé. Quand vous pensez ce que c'était il y a 10 ans, voire 5 ans, même il y a 3 ans, je pense qu'il y a eu énormément de changements et de progrès. Mais, comme je disais, il reste encore certaines difficultés, certains problèmes. Tout grand pays du monde a passé par là. Et donc, je pense que nous devons ensemble voir quels sont les changements à mettre en place. On a eu la visite du Conseil de sécurité, une nouvelle résolution, un nouveau mandat, une nouvelle mission. La fois passée, je vous avais amené à Kisangani, à Gouma, à Bukavu, où je vous avais montré différentes étapes et de ce grand voyage d'au revoir de M. Alandos, le représentant du secrétaire général d'Ansois-Uni au Congo. Mais aujourd'hui, je vous amène à Kinshasa pour l'étape finale de cet au revoir-là. Yes ! Il est évident que le contingent sénégalais arrivait en RDC en 2001. et qui a commencé son retrait de la RDC en juin 2010 a donné le coup d'envoi de la fin de la Monuc. De Kinshasa à Gouma, en passant par Kisangani, des événements se sont enchaînés dans la deuxième quinzaine du mois de juin pour signer l'acte de décès de la Monuc, mais aussi la fin de mission de son chef, Alain Dossin. Une page est désormais tournée. Adieu, Monuc. Vive la Monusco ! Le prochain épisode portera justement sur le passage à témoin de la Monuc à la Monusco. Alors, au deuxième rendez-vous de la Monusco Réalité. Au revoir.